Bonsoir à tous et bienvenue à ce web rendez-vous réemploi des matériaux dans le bâtiment comment vos déchets peuvent devenir des ressources. Nous sommes ensemble pendant une heure à peu près de 18h à 19h, 19h10 et nous avons un programme assez dense. Nous allons parler d'abord des nouvelles exigences réglementaires qui est relative aux déchets et notamment au réemploi. Nous avons ensuite la chance d'avoir le témoignage de deux entreprises qui ont fait le pari du réemploi. Il s'agit du bureau d'études Low Carbon Design et de l'entreprise Alternative Nova. Et pour terminer, le troisième point de l'ordre du jour, c'est un retour d'expérience d'une bourse aux matériaux dans le haut doux qui a eu lieu cet été. Et soit à la fin, soit un petit peu entremêlée de tout ça, nous allons pouvoir échanger ensemble en fonction de vos questions par rapport à ces thématiques. Je m'appelle Lina Bourgeois et je travaille au Pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté qui est le centre de ressources régionales dédié à l'efficacité énergétique et la qualité environnementale du bâtiment. Nous sommes financés par la région et la DEM et notre mission c'est d'intervenir comme on le fait ce soir auprès des professionnels du bâtiment de la région pour former, informer et sensibiliser relativement à toutes les thématiques de la construction durable. Le rendez-vous de ce soir fait partie d'une série de rendez-vous spécifique dédiée aux entreprises du bâtiment de la région et qu'on co-organise avec la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et justement, je vais laisser la parole à Thierry Léger pour dire quelques mots de cette organisation. Thierry, c'est à toi. Bonjour à tous, Thierry Léger, je suis chargé de mission développement durable à la Chambre des métiers et de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté, donc basée à Auxerre. La Chambre des métiers de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté met en œuvre un programme d'action sur le développement durable avec le soutien de l'ADEM et du conseil régional. Nous sommes une équipe de chargé de mission développement durable qui intervient sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous pouvez retrouver tous les coordonnées sur notre site internet ainsi que sur des documents dédiés à l'environnement à l'adresse artisanat-bfc.fr slash environnement. Nous mettons en œuvre des actions individuelles mais aussi collectives pour accompagner les chefs d'entreprise artisanale. Nos thématiques sont différentes suivant les différents secteurs d'activité. La réunion de ce soir est organisée en partenariat avec le pôle énergie et les organisations professionnelles du bâtiment. Cette réunion s'inscrit dans des actions que nous menons en présentiel mais aussi à distance pour essayer de mobiliser le plus possible d'artisans et pour apporter le même service sur l'ensemble du territoire de la région. Le bâtiment c'est un secteur important au niveau de l'artisanat, ça représente plus de 38% des entreprises artisanales, c'est le secteur le plus représenté. La transition écologique et les enjeux environnementaux, les artisans sont directement impliqués notamment avec la rénovation énergétique des bâtiments et la gestion des déchets dont ce sont les deux thématiques de ce soir. Voilà, merci. Je vais gérer ce soir tous les espaces questions-réponses et Lina fera office d'organisation pour gérer le déroulé de cette réunion. Merci beaucoup Thierry. Nous allons poursuivre donc l'ordre du jour, ça me permet de faire le lien par rapport aux questions-réponses mentionnées par Thierry. Oui, vous l'avez remarqué, vos caméras et vos micros sont coupés, ça veut dire qu'on se réserve le droit de se montrer à l'écran. Par contre, vous pouvez parfaitement interagir avec nous, vous pouvez le faire à part le module questions-réponses que vous pouvez trouver soit en haut, soit en bas de votre écran. Zoom, en fonction de comment vous êtes configurés. Je profite pour dire aussi que le support de présentation et la vidéo de ce soir seront disponibles sur les sites de nos deux organisations, Pôle énergie et la Chambre de métier, après l'intervention. Il faut nous laisser quelques jours pour la mise en ligne, simplement. Et juste une petite requête aussi, quand vous posez des questions, vous pouvez les poser bien sûr tout au long du déroulé des interventions, mais pensez à bien formuler des questions complètes pour que, même si on est lié quelques minutes plus tard que la mention du sujet qui vous intéresse, qu'on les comprenne bien et qu'on puisse répondre correctement. Donc, je vais commencer l'intervention de ce soir sur l'aspect réemploi et réglementation, en commençant par quelques notions clés du réemploi pour qu'on s'assure de bien parler tous le même langage. Donc, le réemploi s'inscrit dans l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, c'est à l'opposé de l'économie qu'on connaît tous, l'économie linéaire, c'est-à-dire qu'on extrait les matières premières, on fabrique quelque chose, on l'assemble, on distribue, on construit, on utilise le produit pendant sa durée de vie et puis à la fin de sa vie, on l'alimine. Et ce n'est pas très durable comme fonctionnement. Il y a pénurie de matières premières et tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, l'idée derrière l'économie circulaire, c'est de réinjecter les ressources dans ce cycle et recommencer depuis le départ. On peut le faire de différentes façons, soit on peut maintenir pour utiliser plus longtemps les produits, on peut les réemployer, ça va être le sujet de ce soir, on peut les refabriquer ou de les recycler. Donc, l'idée, c'est de s'inscrire dans une économie circulaire plutôt que linéaire. Donc, il y a un certain nombre de textes réglementaires qui sont sortis récemment et qui impactent directement les entreprises et qui concernent à la fois les déchets et mais aussi le réemploi. C'est un schéma réglementaire totalement nouveau qui commence. Ce schéma, il est issu de ce qu'on appelle la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est une loi qui date de 2020 et qui commence à se concrétiser cette année avec les différents décrets d'application. Donc, cette loi a un double objectif. D'une part, lutter contre les dépôts sauvages, notamment du bâtiment, et aussi atteindre un meilleur taux de valorisation des déchets de BTP et surtout un meilleur taux de réemploi et pas uniquement viser le recyclage des matières. Ce schéma présente trois parties. D'abord, avant le chantier, où il y a un nouveau document qui s'appelle le diagnostic PMD, produit, matériau, déchet, qu'on va détailler tout de suite après. Il y a aussi des nouvelles exigences qui s'appliquent maintenant sur le chantier, où il faut désormais aller plus loin dans le tri à la source et la collecte séparée des déchets. Et puis finalement, après le chantier, il y a une exigence accrue de la traçabilité des déchets et une opportunité aussi pour les entreprises, c'est la reprise gratuite des déchets de BTP dans les déchetteries. Pour détailler un peu plus ce document, le diagnostic PMD, produit, matériau, déchet, en fait c'est un document qui est issu de deux autres pratiques qui existait déjà. Le premier étant le diagnostic déchet, c'était une obligation réglementaire depuis 2011. Donc ça fait déjà dix ans que ce diagnostic déchet était obligatoire. Son objectif était de répérer les flux des déchets, d'assister le maître d'ouvrage et de détailler comment trouver les exécutoires pour ces déchets et éventuellement mieux les valoriser. Mais le fait est que ce texte est resté vraiment méconnu et il n'est applicable que pour des bâtiments supérieurs à 1000 mètres carrés. Mais le fait est que des études ont montré qu'il a été mis en place uniquement une fois sur un chantier sur dix qui était concerné. Donc autant dire qu'il ne servait pas à grand-chose. En parallèle, et depuis 2015 à peu près, il y a une pratique marché qui s'est développée qui s'appelle le diagnostic ressource. Cette pratique marché n'est pas une obligation. C'est vraiment les acteurs du bâtiment qui, dans le but de vouloir accentuer le réemploi, ont créé ce diagnostic ressource. Donc ce n'était pas cadré pour l'instant, c'était les différents acteurs qui donnaient la forme souhaitée à ce document et qui le rendaient contractuel pour les projets concernés qui visaient un objectif de réemploi important. Donc en fait, ce nouveau diagnostic PMD réglementaire, il est issu de la loi AJEC et en fait il s'est inspiré de l'ancienne exigence réglementaire et la pratique contractuelle qui était en vigueur depuis quelques années. Ce diagnostic, quel est son objectif ? Eh bien, c'est d'augmenter les taux de réemploi et de valorisation dans tous les chantiers et également d'améliorer la traçabilité des chantiers. C'est le maître d'ouvrage des chantiers qui en est responsable, mais bien sûr une entreprise va être concernée dès l'instant qu'elle travaille dans un projet pour lequel un diagnostic a été réalisé. Donc il faut apprendre à appréhender ce document, apprendre à s'en servir et d'en tirer les bénéfices. Ce document est obligatoire désormais pour tous les chantiers de démolition, mais aussi de réhabilitation significative de bâtiments de plus de 1000 m² surface de plancher, et également les bâtiments où il y a eu un stockage de substances dangereuses. La notion de réhabilitation significative, elle est précisée par les textes de loi et en fait, ce qui se cache derrière cette notion, c'est quand on détruit ou remplace au moins deux éléments de seconde œuvre d'une liste. Donc il peut s'agir de planchers, cloison extérieure, installation sanitaire, cloison intérieure, etc. Donc il y a toute une liste, mais en fait, là où il y a peut-être toujours une clarification à apporter, c'est ce qu'on entend. En fait, dès l'instant qu'on travaille sur deux éléments dans le bâtiment et que les travaux conduisent à détruire la majorité ou une partie majoritaire de ces éléments, le diagnostic devient obligatoire. Et ça, ce n'est pas très clair encore, ce qu'on entend par partie majoritaire, mais c'est quelque chose qui va se préciser dans les mois à venir. Donc ce diagnostic, il est à faire, il sera obligatoire pour les maîtres d'ouvrage, donc à partir du 1er janvier 2022, donc l'année prochaine. Et la date qui fait foi, c'est la date de dépôt de la demande, soit de permis de démolir, de l'autorisation d'urbanisme, de l'autorisation de travaux, ou alors si le projet n'est pas soumis à ces cas de figure-là, c'est la date d'acceptation des dévies ou de passation des marchés. Donc dans tous les cas, c'est la date de 1er janvier. Et je tiens quand même à dire que même si ce document, il est réglementaire, uniquement pour des projets supérieurs à 1 000 m2, les entreprises risquent de trouver ce document, même pour des chantiers plus petits, parce qu'il y a quand même une sorte de volonté générale, et une pratique généralisée de vouloir réemployer de plus en plus. Si on rentre un peu plus dans les détails concernant le contenu, l'intention de ce diagnostic, le maître d'ouvrage est producteur de déchets et il doit respecter une hiérarchie de traitement des déchets qui était déjà présente dans les textes réglementaires, mais qui est accentuée avec ce nouveau texte réglementaire. La première intention, c'est d'éviter la production de déchets. C'est vraiment la première intention. Quand on ne peut pas éviter la prévention d'un déchet, il faut essayer de le réemployer. Et c'est seulement à défaut, si on n'arrive pas à réemployer, qu'on peut envisager de faire une valorisation de matière, c'est-à-dire de recycler du plastique pour devenir notre plastique, etc. Et uniquement quand ce n'est pas possible et c'est là qu'on peut envisager la valorisation énergétique et de transformer la matière en énergie et en chauffage, par exemple. Et c'est seulement vraiment à la fin, quand on ne peut pas faire autre chose, qu'on peut éliminer définitivement le déchet. Le diagnostic doit aussi donner des orientations pour assurer la traçabilité des produits, matériaux et déchets qui ont été constatés sur le chantier. Donc, pour concrétiser un peu tout ça, je sais que les textes réglementaires, c'est un peu lourd comme contenu, je voulais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, c'est probablement un peu petit le texte, mais ça, c'est issu d'un chantier régional qui s'appelle le chantier de l'arsenal à Besançon. Et donc, du coup, c'est pour vous montrer à quoi ça peut ressembler quand un diagnostiqueur intervient pour faire l'inventaire des matériaux qui existent sur site avant le travaux. Donc, ça concerne ici des tuiles et vous voyez qu'on caractérise le matériau en termes de la matière, terre cuite, de son état, de son homogénéité, combien il y en a, sa géométrie, sa densité, comment on y accède, de quand ça date, comment on peut faire pour dépousser la matière, comment le conditionner, peut-être en attendant la réutilisation par quelqu'un d'autre, etc. Et je vais montrer un autre détail parce que ça, c'est donc la partie textuelle, mais bien souvent, c'est aussi accompagné par des photos et donc ici, j'ai changé de produit. Ici, c'est des menuiseries extérieures, mais c'est toujours le même chantier et donc, il y a des photos qui détaillent l'état la forme, etc., qui donnent tous les, en fonction du produit concerné, tous les détails qui peuvent être intéressants et surtout aussi, c'est associé pour un grand projet à des plans de localisation. On va continuer malgré tout dans l'aspect réglementaire et regarder cette nouvelle exigence de tri à la source de sept flux de déchets. Donc, c'est une obligation qui est déjà en vigueur depuis la sortie du texte cet été et désormais, pour tous les chantiers, il y a obligation pour le maître d'ouvrage et donc pour l'entreprise qui intervient de trier en sept flux papier, bois, fraction minérale, métal, verre, plastique et plâtre. il y a, comme toujours, des exceptions et donc découvrir les exceptions identifiées, c'est s'il n'y a pas de place suffisante, c'est-à-dire une place supérieure à 40 mètres carrés pour l'entreposage des déchets ou alors si le volume total des déchets générés sur l'ensemble de la durée de chantier est inférieur à 10 mètres cubes. mais en tant qu'entreprise, on doit quand même toujours quantifier la quantité de déchets estimée donc vous allez savoir si le projet y est soumis ou pas. Mais même avec peu de place sur un chantier, en théorie, en augmentant les rotations, c'est possible d'assurer le tri de sept flux. Donc le principe c'est qu'on trie à la source et qu'on fait une collecte séparée donc ça implique plusieurs contenants de tailles différentes etc. pour assurer ces sept flux en fonction des phases du chantier. Il y a toujours une exception à tolérer c'est-à-dire de conserver un mélange à condition que ça n'affecte pas la possibilité de valoriser les matériaux et que l'efficacité de la valorisation ne soit pas dégradée. Il y a bien sûr aussi l'exigence toujours de systématiquement collecter le plâtre séparément. Il y a des bonnes raisons pour respecter cette exigence de tri à la source. Déjà c'est une condition pour accéder au point de reprise gratuite des déchets du DBTP qui sera mis en place l'année prochaine. Il peut aussi y avoir des audits par des tiers indépendants sur le chantier et surtout il peut y avoir une sanction pénale en cas de manquement et on peut aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 75 euros d'amende et ça peut être soit le maître d'orage soit l'entreprise de travaux qui est concernée par cette punition. Ensuite, pour terminer, après le chantier et c'est pour vraiment boucler sur l'aspect tri des reprises gratuites des matériaux. Dans le cadre de la loi REP, c'est pour responsabilité élargie des producteurs. Il y a un éco-organisme qui aura deux missions. D'une part de financer le ramassage et le nettoyage des dépôts sauvages des déchets du DBTP qui existent malheureusement un peu partout et qui financent justement cette reprise gratuite des déchets dans les déchetteries dans un objectif de les recycler. Ce sont les fabricants de produits et de matériaux et de construction qui versent cette contribution à l'éco-organisme pour qu'elles puissent remplir ces deux missions et en fait, les entreprises, comme je l'ai dit, elles vont trier en sept flux les déchets et en ayant trié en sept flux, elles auront le droit de déposer les déchets gratuitement dans les déchetteries. Donc ça, ça reste encore à mettre en place et c'est à partir du début d'année prochaine que ça sera en vigueur. Je vais, avec ces mots, terminer mon intervention et laisser la parole donc à deux entreprises. Il s'agit de Stéphane Sapolin de l'entreprise Low Carbon Design et de Maxime Jolie de la société Alternative Noves. Alternative Noves, Maxime, va parler de l'intérêt et contrainte liés à l'achat de produits et matériaux issus du réemploi pour les artisans et Stéphane Sapolin va parler des étapes auxquelles les artisans peuvent être sollicités dans le cadre du réemploi et comment ils peuvent apporter leur expérience terrain dans ce nouveau domaine innovant. Et avec cela, je vais arrêter le partage de mon écran et je vais laisser l'écran à Stéphane et Maxime si vous pouviez allumer vos micros et vos caméras s'il vous plaît. Pour moi ? J'ai activé le micro. Je vais essayer la caméra mais ça recommence. Tac. Un petit côté. Tac. Voilà. Il y a Maxime qui nous fait une petite danse. C'est bon, tout le monde est dans le bon sens. Je vous laisse la parole pendant une vingtaine de minutes à peu près. Ok. Du coup, je vais commencer. Effectivement, Stéphane Sapolin. Je fais partie de l'entreprise au Carbon Design qui est une jeune entreprise qui a été créée en début d'année avec l'objectif comme ça a été expliqué précédemment d'accompagner les entreprises. C'est seulement les maîtres d'ouvrage et potentiellement les maîtres d'œuvre aussi, les architectes dans leur volonté d'encourager en tout cas la pratique du réemploi sachant que c'est une pratique qui est effectivement relativement nouvelle mais même très nouvelle en fait pas du tout mature dans les process et donc notre travail ça va être de enfin il est en fait en ce moment de mettre en place ces process donc en gros de façon très simple c'est qui intervient à quel moment pour faire quoi quelle est la plus-value de chacun sachant que en fait la spécificité du domaine quand même du bâtiment c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants les chantiers peuvent être relativement longs chacun intervient alors de façon un peu on va pas dire indépendante parce qu'il y a quand même un maître d'œuvre qui gère et une structuration mais chacun a des contraintes qui peuvent être spécifiques et qui peuvent être dans certains cas voilà un peu antinomiques donc ce qu'on essaie de faire nous c'est d'arriver à intervenir depuis le début du projet à savoir en phase programmation jusqu'à la fin du chantier pour permettre que l'ensemble des produits matériaux et déchets qu'on a présenté un peu avant justement évite de partir en déchetterie qui puisse être soit réemployé soit effectivement réutilisé ou recyclé en tout cas valorisé pour éviter justement que ça arrive en enfouissement donc ça en fait on peut intervenir à différents niveaux je vais être vraiment très rapide en gros c'est vrai que les premières réflexions qu'on a eues ça pour le coup c'était assez simple c'est que le diagnostic qui a été présenté il faut qu'il intervienne le plus rapidement possible puisque l'objectif en fait c'est d'identifier tous les produits matériaux qui sont susceptibles de pouvoir être réemployés sur le site alors quand on parle de réemploi on fait un tout petit distinguo entre ce qu'on appelle le réemploi in situ c'est à dire finalement l'ensemble des produits matériaux qui vont être réutilisés sur le chantier même et puis ce qu'on appelle le réemploi ex situ qui va être finalement tous les produits matériaux qui vont pouvoir être réutilisés sur d'autres chantiers mais sans transformation et si possible sur des chantiers locaux avec peu de transports ce qui nécessite effectivement des problématiques de stockage donc du coup là Maxime pourra en parler un peu plus par rapport à ça je ne vais pas rentrer dans les détails mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que le réemploi nécessite en fait c'est une intervention qui prend en compte une logistique qui peut être assez complexe au bout du compte voilà donc simplement on intervient donc là-dessus le diagnostic PMD effectivement il est important puisqu'il va permettre aux acteurs finalement du chantier de pouvoir identifier ce qu'ils vont pouvoir réutiliser sur ce site-là donc en gros de façon simple on se déplace sur site on fait le tour de tout le bâtiment on prend des photos on prend des cotes comme ce qu'a montré en fait Lina juste avant donc on aboutit à des fiches produits et ces fiches produits vont pouvoir être réutilisées par la suite pour pouvoir du coup déjà ne serait-ce que créer une base de données on va pouvoir pousser aux différents acteurs dont les artisans potentiellement encore une fois je me tourne vers Maxime qui effectivement lui peut mettre en place des catalogues qui vont être poussées ces fiches produits peuvent être aussi utilisées sur des plateformes de réemploi qui sont en train d'émerger aujourd'hui qui commencent à se professionnaliser donc les plus connues ça va être CycleUp Upcycléa ou ce genre de choses il y a d'autres plateformes qui existent qui peuvent être utilisées donc l'objectif encore une fois c'est d'identifier le plus tôt possible pour pouvoir pousser ces éléments-là et que on puisse finalement informer au plus tôt les professionnels des possibles achats qui peuvent se mettre en place sur des chantiers alors effectivement après il faut mettre ça en place de façon assez précise j'ai envie de dire parce qu'évidemment sur un chantier la dépose va se faire à un moment donné et les matériaux une des problématiques c'est qu'ils ne sont pas accessibles tout le temps donc l'objectif c'est d'arriver à solliciter à prévenir les différents acteurs suffisamment tôt pour qu'ils prennent en fait leur disposition et nous effectivement on les accompagne sur la partie logistique donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros le principe il est là informer au plus tôt au travers d'un diagnostic et puis de pouvoir commencer à orienter donc nous notre travail aussi ce qu'on peut faire c'est donner des préconisations pour justement orienter les produits matériaux vers les filières les plus appropriées et c'est là que les artisans peuvent aussi intervenir alors on va passer un petit peu le recyclage parce que ça reste quand même même si on essaie de l'éviter on essaie de faire du réemploi en premier mais si on veut massifier en fait la valorisation des produits matériaux le recyclage ça reste quand même aussi en tout cas une filière qui est importante et donc du coup une fois qu'on a fait le diagnostic PMD et que l'architecte lui par son projet va intégrer les produits matériaux dans son comment dire dans son projet à lui on peut intervenir aussi en phase chantier évidemment pour s'assurer que tout se passe suivant les conditions contractuaires donc en vrai dans les premières analyses qu'on a eues souvent on était évidemment en lien avec le maître d'ouvrage et le maître d'ordre c'était son chantier donc lui pour le coup c'est lui qui gérait ces parties-là et il va décider qu'est-ce qu'il va réemployer ou pas mais effectivement c'est assez vite rendu compte que les artisans avaient aussi leur mot à dire dans le sens où ils sont en capacité de pouvoir faire du réemploi sur le chantier c'est-à-dire faire des propositions ce qui n'était pas forcément évident dans un premier cas et c'est là où en fait nous alors on n'est pas encore à aller complètement jusqu'au bout et on est en train de prendre rendez-vous justement avec les artisans puisque nous ce qu'on pense c'est qu'effectivement sur un chantier sur la démolition classique en tant que telle on ne se pose pas forcément une question mais le réemploi nécessite en fait des méthodes de dépose qui sont plus spécifiques donc qui vont prendre du temps en gros si on veut récupérer une fenêtre une porte ou n'importe quel produit ou matériau sur un chantier on ne peut pas arriver et tout casser pour le récupérer le mettre à la belle l'objectif c'est de faire une dépose qui soit propre pour que le produit soit par la suite réutilisable revendable même si on peut avoir quelques interventions entre temps donc ça nous ce qu'on souhaite faire c'est justement que les artisans soient sensibilisés à cet aspect là et que lors de la dépose si nous dans l'éagnostique PMD on a identifié un produit un matériau dont on pense qu'il peut avoir une valeur ajoutée à la revente ou la réutilisation ou réemploi c'est ça qu'ils le fassent de façon la plus propre possible et lui en tant que professionnel forcément il aura des informations à nous donner par rapport à ça pour que nous on puisse l'intégrer dans ce process-là en plus des préconisations qu'on aura déjà identifiées au préalable donc ça c'est déjà un premier aspect par rapport aux artisans dont on pense qu'ils peuvent avoir une plus-value par rapport au process de réemploi alors par ailleurs comme Linel a dit il y a une notion de traçabilité qu'il faut mettre en place sur un chantier donc la traçabilité de façon relativement claire en gros c'est un bord de route suivi qu'on met en place alors ça existe aussi pour les déchets mais ça existe aussi pour le réemploi en gros si un artisan vient sur un chantier et qui est intéressé pour récupérer du produit de matériaux sur le chantier ou s'il souhaite l'acheter via une plateforme ou en direct en passant par une entreprise comme Alternatinum il va être amené à renseigner en fait un bord d'euro pour savoir quelle quantité il a acheté pour en faire quoi sachant qu'évidemment on encourage quand même la revente en local l'objectif c'est pas de l'envoyer au bout de la planète évidemment donc en gros c'est un peu les différents aspects qu'on a identifié par rapport à l'intervention des artisans donc je vais en finir là-dessus sachant qu'en fait alors pour eux l'artisan lui il peut récupérer évidemment pour son propre compte il peut en racheter parce que du coup effectivement comme on l'a dit tout à l'heure il y a des problématiques d'achat alors du coup ça Maxime présentera un peu les limites des choses et puis l'intérêt là du coup je laisserai intervenir là-dessus et puis du coup aussi vu que l'artisan lors de sa dépose il est amené à transporter le déchet jusqu'en déchetterie c'est un coût pour lui clairement voilà donc si on arrive à recycler ou à réemployer ça c'est un coût aussi en dehors évidemment de l'avantage environnemental c'est un coût économique qui peut être intéressant pour lui puis qui paiera un peu moins cher à la déchetterie voilà donc en gros les intérêts ils sont là les contraintes elles ne sont pas forcément très importantes en dehors de la signature du bordereau il y a plus des problématiques techniques encore une fois que Maxime va présenter notamment d'un point de vue d'assurance et suivi donc voilà en gros nous ce qu'on a identifié par rapport aux artisans c'est que le réemploi nécessite des méthodes de dépose adaptées donc là pour le coup l'artisan va devoir lui faire des propositions et puis évidemment nous en tant que bureau d'études on l'assiste par rapport à ça et puis du coup s'il n'est pas en capacité de le faire pour x ou y raison on peut potentiellement faire intervenir d'autres structures dans ce cadre là donc en gros pour finir là dessus et pour synthétiser nous ce qu'on pense c'est que les artisans font entièrement partie des filières finalement de réemploi au même titre que les déchetteries au même titre que les plateformes de recyclage au même titre que voilà tous les acteurs qu'on a identifiés au préalable et que du coup à un moment donné sur les chantiers on attend d'eux aussi au cours des mois années à venir finalement une implication et puis finalement leur approche professionnelle leur expérience ils ont forcément des choses à nous apprendre et donc nous on est très friands de ce genre de choses sachant qu'ils connaissent aussi leur marché forcément et c'est ce qui va partir en fait finalement qu'est-ce qui est intéressant pour leurs clients soit sur des gros chantiers soit sur du chantier de pas de professionnel du coup justement de maison individuelle par exemple excusez-moi et donc du coup juste pour finir il y a effectivement des peut-être sensibilisations pratiques qu'on souhaite mettre en avant nous puisque finalement on a tendance à finalement acheter vers son fournisseur alors que finalement on peut se tourner aussi vers le réemploi donc c'est juste des petits changements de pratique au lieu de se dire où est-ce que je vais trouver ce que j'ai besoin directement près de mon fournisseur je peux peut-être aller faire un tour sur des plateformes ou aller regarder sur des catalogues tels que propose Maxime et puis de peut-être passer par des voies alternatives plus courtes donc voilà pour le coup nous en tout cas c'est ce qu'on a identifié c'est ce qu'on essaie de faire c'est ce qu'on essaie de sensibiliser par rapport à ça alors simplement pour les artisans qui seraient intéressés on a commencé à mettre en place donc un petit questionnaire pour savoir justement quelles sont leurs contraintes qu'est-ce qui effraie qu'est-ce qui les freine qu'est-ce qui pourrait les faire basculer autour de ça donc ceux qui sont intéressés peuvent potentiellement prendre contact avec nous et puis c'est un petit questionnaire 5-10 minutes c'est rapide c'est très factuel en fait et puis du coup nous ça nous permettra de nous positionner et de faire des propositions et des offres qui seront les plus adaptées possibles pour eux donc en gros voilà comment est-ce qu'on intervient aujourd'hui et puis du coup on a des tests dans le cadre de chantier justement peut-être qu'on en parlera tout à l'heure on est en rendez-vous notamment aujourd'hui avec Maxime sur un chantier de Villers-le-Lac sur lequel on intervient une réhabilitation de collège donc là justement on est en train de réfléchir à des méthodes de réemploi qui sont un petit peu on va dire innovantes nouvelles on va tenter des choses et voilà donc ça ce sera pour les prochains pour les prochains mois peut-être qu'on aura l'occasion de faire un retour par rapport à ces expériences-là voilà donc je laisse la parole à Maxime merci merci bien j'espère que vous m'entendez oui ok ben voilà je me présente je m'appelle Maxime j'ai travaillé à peu près dix ans en entreprise donc je suis chez des artisans ou des entreprises du bâtiment et donc du coup à cette occasion comme beaucoup de personnes dans le bâtiment on peut du coup que constater on va dire un manque créant de réseaux de reconditionnement de matériaux de construction on peut que regarder certains matériaux encore en bon ou très bon état à partir à la benne faute de réseaux développés dans cette filière-là donc voilà donc l'idée Alternatino en fait était de venir comme une réponse pour ce type de cas de figure sur plusieurs types de matériaux donc effectivement ça peut être les matériaux déposés déconstruits sur les chantiers qui sont encore en bon état il y en a beaucoup plus qu'on y croit on ne va pas toujours rénover un bâtiment que pour des raisons de détusté ça peut aussi être des raisons de plein de raisons diverses qui font qu'il y a des matériaux qui sont souvent jetés alors qu'ils sont encore pas à la moitié de leur vie leur durée de vie et aussi bien ça peut être tout ce qui est matériaux que les artisans ont souvent sur les bras qu'ils stockent dans leur dépôt parce qu'on ne sait jamais parce que ça a une certaine valeur ils les gardent un an deux ans trois ans et quand ils ont le dépôt qui est plein ils balancent tout ça à la benne parce qu'il faut bien faire de la place quand même et puis on ne peut pas rester avec des matériaux qui stagnent et qui dorment au fond des racks donc l'idée en fait c'est de développer un réseau de reconditionnement assez organisé pour que pour les entreprises ce soit on va dire intéressant de s'y tourner le problème dans le réemploi c'est que les concurrents directs de réemploi c'est le neuf et les filières de négoces de matériaux du neuf les Comafran les Doras les Point P etc je ne vais pas faire le placement de produit mais voilà ils sont tous très forts ils ont tous des stocks très larges ils ont des commerciaux sur les routes qui viennent régulièrement voir leurs clients qui viennent des marchés qui peuvent assurer un SAV qui sont facilement joignables qui proposent une garantie il y a une vraie relation de confiance qui est créée entre ces négoces et les entreprises alors que dans le réemploi un artisan qui aujourd'hui prend la peine de simplement retrouver un article sur des sites de revente d'occasion et le réinstaller c'est qu'il a une démarche qui est déjà quand même assez militante qui est déjà assez on va dire courageuse comparativement au confort que proposent les négoces donc ce qui serait bien c'est que le réemploi puisse rentrer d'une part dans les mœurs qu'on puisse finalement développer des réseaux qui soient compétitifs qui soient intéressants pour lesquels l'artisan se sent épaulé pour lesquels il se sent soutenu ce qui est une garantie qui soit proposée et puis que notre vision générale sur les matériaux reconditionnés évolue un peu parce qu'aujourd'hui quand on parle de reconditionnement c'est vrai qu'on a tendance à penser des matériaux qui sont sales qui sont dégradés qui sont démodés qui sont etc alors que c'est pas toujours le cas c'est même loin d'être le cas voilà et puis je ne sais pas ce que je peux rajouter d'autres ah oui c'est un petit sujet auquel je voulais parler ce qui n'est pas facile aussi avec le reconditionnement donc on sait que les artisans quand ils font un chantier ils ont deux sources de rémunération bien sûr le taux horaire la main d'oeuvre et ils ont également une marge qui est attribuée sur leurs matériaux vendus donc bien souvent même si on va retorquer que souvent les marges sont de plus en plus basses c'est vrai peut-être plus les chantiers sont gros et plus les marges sont basses mais il y a quand même toujours un petit coef je ne sais pas 10, 20, 30% qui revient à l'entrepreneur à l'artisan et il faudrait également réfléchir à cette façon dont on peut rendre les matériaux de récupération séduisants via je ne sais pas une possible double tarification entreprise et particulier ou éventuellement un forfait supplémentaire dont l'entreprise bénéficierait si elle pose un matériel reconditionné voilà de toute façon il faudra si on veut que ça se développe que ce soit intéressant financièrement pour les artisans pour les entreprises et pour ça il y a encore la façon dont ce sera facturé dont l'entreprise va trouver ses intérêts financiers qui est encore à travailler voilà je ne sais pas si il y a des questions particulières sur certains points précis nous n'avons pas reçu des questions pour l'instant peut-être que ça va venir le temps de la réflexion justement si on vient d'avoir deux remarques pardon voilà une sur la mise en place du remploi est-ce que c'est possible ou pertinent sur un petit chantier donc a priori vous l'avez présenté sur des gros chantiers mais on peut aussi très bien l'imaginer sur des petits chantiers de taille moins importante il y a la question aussi du temps qui est évoqué le temps passé parce que ça nécessite un peu plus de manipulation ou de recherche ça vous l'avez aussi évoqué allez-y allez-y parce que du coup on est en train de travailler aussi sur deux chantiers beaucoup plus petits qu'une réhabilitation de collège ça reste un bâtiment relativement important en plus avec des problématiques évidemment de phasage puisque ça reste des réhabilitations en site occupé c'est pas forcément simple après sur les petits chantiers en vrai on est en train de travailler dessus alors effectivement c'est un petit enfin ça peut être considéré comme moins intéressant enfin c'est moins c'est pas obligatoire suivant les règles si on reprend les règles avec la dictée Lina tout à l'heure après encore une fois comme disait Maxime ça reste aussi une volonté de réemployer je suis pas certain que ça prenne beaucoup plus de temps simplement il faut avoir une idée claire de ce qu'on veut faire sur son projet donc là en fait ça va dépendre surtout de l'architecte et de sa volonté d'intégrer j'ai eu pas mal de retours en faisant de la veille sur quelques architectes qui ont travaillé sur des chantiers qui étaient plus petits alors effectivement le temps passé en fait il est surtout pour l'architecte parce qu'il faut qu'il passe du temps à concevoir à intégrer les éléments de réemploi et puis effectivement à s'assurer d'un point de vue contrôle que tout soit effectivement conforme à la réglementation effectivement dans certains cas donc en tout cas je pense pas que ce soit une taille de chantier alors après effectivement quand on duplique sur un gros chantier du réemploi et qu'on arrive à par exemple ne pas changer tous les luminaires par exemple quand je prends n'importe quel exemple ou à conserver un certain nombre d'éléments évidemment en multipliant ça devient plus intéressant mais en tout cas sur un petit chantier pour être en train expérimenté c'est complètement possible il n'y a pas de limite de chantier par rapport à ça une question aussi d'une personne sur les assurances qui de la décennale lorsqu'on utilise du matériau lors de réemploi alors de ce que j'en sais pour les assurances aujourd'hui il y a des groupes de travail qui sont en cours les assurances se sont emparées du projet et en vrai moi à ma connaissance alors peut-être que du coup ça a avancé mais à ma connaissance il n'y a pas réellement de positionnement par rapport à ça en gros quand on utilise du réemploi il faut qu'on soit en capacité de prouver que ce qui va être réutilisé va être aussi efficace aussi pertinent qu'un matériau neuf ou qu'un produit neuf alors quelquefois c'est des choses qui ne sont pas très importantes si c'est du mobilier évidemment ça ne pose pas de problème la problématique c'est quand ça touche potentiellement à des produits des matériaux qui sont intégrés dans les structures où là effectivement il faut qu'on soit en capacité de prouver que tout ça ça fonctionne du coup on passe par des bureaux de contrôle mais aujourd'hui clairement les assurances ne savent pas trop comment se positionner par rapport à ça et là ça fait typiquement partie des choses qu'il va falloir travailler de façon beaucoup plus précise au cours des mois voire année à venir c'est quand même important c'est quand même important de dire que les bureaux de contrôle sont des interlocuteurs très importants dans ce contexte-là et que le message qu'eux ils font passer c'est que leur mission c'est de garantir l'assurabilité justement du bâtiment et que c'est tout à fait possible d'intégrer des matériaux de réemploi mais pour cela il faut intégrer le bureau de contrôle très très tôt dans le projet donc c'est le rôle du maître d'orage de l'architecte d'assurer ce lien très tôt pour que ce soit possible et pour finir un petit peu ce volet cette présentation simplement une remarque là c'est pas une question on fait remarquer que lorsque l'AREP sera mise en place est-ce que donc les artisans bénéficieront d'une reprise gratuite est-ce que cela va venir compromettre des initiatives de réemploi je veux dire si on fait le parallèle aujourd'hui sur d'autres d'autres filières qui sont mises en place sur autre que le bâtiment on voit que ça ne vient pas le compromettre au contraire c'est plus une dynamique qui se met en place en oeuvre tout ce qui est les remplois ou la réutilisation de produits Maxime avec quelque chose à dire active le micro active ton micro Maxime pardon excusez-moi voilà c'est bon vous m'entendez là oui désolé oui donc concernant la décennale effectivement moi je voulais voir plusieurs assureurs au début pour mon entreprise de réemploi c'est vrai qu'ils avaient le sentiment d'être confrontés un cas un peu peu commun j'ai finalement réussi à trouver une entreprise une assurance qui m'assure mais qui ne veut pas assurer la totalité des produits mais c'est à dire que j'ai quand même une responsabilité civile pour les entreprises qui se fournissent chez moi et c'est simplement par contre les éléments de chauffage au bois ou chauffage tout court qui sont refusés de la part de mon assurance donc il faut effectivement que d'un point de vue juridique on évolue sur sur ces domaines là mais voilà il y a il y a quand même il y a des garanties il faut de toute façon qu'on en propose de plus en plus parce que sinon effectivement on n'arrivera jamais à faire du réemploi si on qu'on se cantonne toujours aux normes et aux juridiques quoi voilà c'est tout et donc une remarque justement ça va permettre de faire la transition avec la suite avez-vous des exemples locaux de structures de recyclerie ressourcerie BTP qui s'occupent de la déconstruction comme on en connaît par exemple en Amérique du Nord notamment et là je propose justement Alina d'enchaîner sur la deuxième expérience qu'on voulait vous faire part ce soir oui justement c'est donc une expérience d'une bourse aux matériaux qui a été réalisée dans le Haut-Doux cet été avec comme partenaire la CMA et le Prival entre autres donc on va laisser la parole à Benoît Courte-Gerre du Prival Haut-Doux pour cette intervention donc Benoît je vous laisse afficher votre écran et de prendre la main sur le partage d'écran ok bonjour à toutes et tous je crois que normalement vous voyez mon écran c'est bon c'est ok pour tout le monde très bien oui donc on va vous présenter une action avec Virginie Contoz de la CMA Bourgogne-Franche-Comté une action qu'on a mis en place enfin qui s'est déroulée le 25-26 juin dernier donc c'est tout récent sur deux deux communes et vraiment voilà c'est un aspect concret un événement où on met à l'honneur des matériaux de réemploi pour les artisans du bâtiment et de l'aménagement Virginie est-ce que t'es dans le coin oui je suis là Benoît oui ok parfait on va faire ensemble cette présentation pour vous pour retracer un petit peu comment ça s'est passé pour cet événement qu'est-ce que ça a mené de concret pour les artisans qu'est-ce que ça a mené de concret aussi pour les acheteurs et voilà ça a permis de voir un petit peu les problématiques qui tournaient autour du réemploi et on va vous en faire part pendant une dizaine de minutes après on répondra à vos questions donc déjà ça s'est passé où parce que la Bourgogne-Franche-Comté c'est quand même grand donc on était vous voyez le territoire rouge donc entre Besançon et la Suisse c'est une communauté de communes des ports du Haut-Dou donc 27 000 habitants sur ce territoire il y a un programme qui est en cours un programme de synergie inter-entreprise typiquement c'est une démarche d'économie circulaire ça vise à créer des liens entre les activités économiques donc entre les entreprises pour qu'elles échangent des matériaux voilà donc des coproduits des résidus de production qui sont toujours des ressources mais qui peuvent aussi entrer dans d'autres process industriels on peut aussi mutualiser des services enfin c'est comment réemployer la ressource entre les entreprises voilà à plein potentiel c'est un programme qui est copiloté par la communauté de communes par Préval-Haudou qui est un syndicat de prévention de valorisation des déchets sur le territoire du Haut-Dou par la CMA et par la CSI donc voilà donc c'est vraiment un programme collaboratif et c'est dans ce cadre qu'a eu lieu la bourse en matériel au niveau donc de ce qu'on avait observé mais c'est ce que tout le monde observe au vu des interventions précédentes c'est que les artisans du bâtiment et de l'aménagement au fil de leurs activités génèrent des matériaux en fait qui sortent des circuits de vente traditionnels donc on va avoir des matériaux bruts ça peut être des surplus de chantier des erreurs de commande des erreurs de livraison on a aussi des huisseries de l'électroménager du mobilier des matériaux voilà qu'on a peut-être eu un choc pendant la livraison donc avec des défauts d'aspects mineurs et tout ce qui en fait remplit les réserves des artisans mais comme on le sait les réserves elles ne sont pas infinies et à un moment il faut faire le dur choix de les conduire en déchetterie ou de les mettre dans les bennes alors oui on a quelques artisans qui trouvent le temps tant bien que mal de donner ces matériaux ou de les revendre mais on sait que ça peut être aussi compliqué de le faire parce que voilà mettre une annonce sur le bon coin ou engager son image de marque c'est pas forcément simple aussi pour les artisans donc on a on a on a noté cette problématique et on a essayé de trouver une solution et on a voilà on a conçu une bourse aux matériaux jusque là tout le monde connaît les bourses bourse au vélo bourse au ski bourse des habits la différence là c'est qu'on était sur un concept en itinérance ça veut dire qu'on n'allait pas mettre tous les matériaux à un endroit pour que les acheteurs viennent observer ce qu'il y avait à vendre ou autre mais en fait c'était en direct des bâtiments des artisans voilà donc on était pardon voilà donc voilà l'idée c'était quand même avec cet événement de faire le lien entre le grand public qui était en tout début de saison de travaux et des artisans qui voilà qui étaient encombrés par ces matériaux qui ont une pleine valeur d'usage parce que souvent ils étaient encore neufs encore emballés enfin il y avait tout à faire avec ces matériaux donc on a essayé de créer le lien avec cet événement tour du réemport c'était une démarche expérimentale ça veut dire qu'on a limité le périmètre à deux communes et sur 30 entreprises auxquelles on l'a proposé 12 entreprises ont participé on voit là où c'est intervenu donc vous voyez Besançon et donc les deux communes Etalans et Val d'Aron c'est là que ça a eu lieu donc vous voyez assez local pour ce territoire alors comment ça s'est organisé ça a été un vrai travail collaboratif avec les entreprises du côté de l'équipe projet on a un peu travaillé le concept on leur a fait des propositions aux entreprises elles nous ont donné leurs points de vue leurs idées leurs attentes leurs avis ça nous a permis d'organiser vraiment un cadre d'événements qui soit pratique pour elles qui correspondent à la bourse aux matériaux qu'elles envisagent en fait donc on a créé une charte de l'événement on a bien cadré quels matériaux pouvaient rentrer et quels matériaux ne pouvaient pas rentrer mais surtout en fait on s'est engagé sur une campagne de communication grand public parce que voilà si les entreprises derrière ouvrent leurs portes pendant deux jours pour mettre en vente leurs matériaux ça demande quand même un certain investissement au niveau de l'organisation parce qu'il faut référencer les matériaux il faut créer l'étiquetage il faut déplacer sur le parking ou sur les zones de l'entrepôt réservées à la bourse donc voilà derrière il faut créer du flux d'acheteurs potentiels et donc pour ça on a mis en place une campagne de communication grand public donc voilà je vais vous donner quelques exemples tout de suite voilà on a mis on a eu une grosse une grosse part de la communication c'était en dématérialisé avec une campagne Facebook notamment on avait une page internet avec une cartographie des points de vente et en fait vous voyez à chaque fois sur nos différents supports de communication on renvoyait à la page internet donc c'était porteaudou.com et en fait sur cette page non seulement oui il y avait les détails liés à l'événement mais il y avait aussi par point de vente ce que vous pouviez retrouver comme matériaux mais dans le détail ça veut dire vent, fenêtre de telle marque de telle dimension et ça c'était détaillé pour tous les points de vente donc ça ça permet à l'acheteur au particulier de consulter le site avant de se rendre sur place ça c'était intéressant aussi donc voilà on a fait une grosse campagne de communication on a eu la chance de passer sur France 3 le premier jour de l'événement donc ça ça a permis voilà d'attirer un peu plus d'acheteurs le jour d'après on est passé aussi dans la presse locale Virginie peut-être si tu veux dire un mot sur les stands un peu l'ambiance qu'il y avait sur la bourse oui si tu veux Benoît oui donc en fait donc voici donc quelques photos qui présentent voilà les stands des entreprises donc là on se situe vraiment à l'intérieur dans les ateliers et donc les entreprises avaient un peu mis ça sur des palettes enfin d'une façon très conviviale il faut savoir que c'est vrai que l'ambiance était très agréable très chaleureuse on était un petit peu comme je dirais au milieu d'une grande brocante des matériaux du bâtiment où il y avait vraiment voilà un échange très limpide entre les entreprises et les acheteurs enfin le grand public et c'est vrai que c'était agréable donc alors sur ces photos on retrouve aussi il y a également en fait des matériaux qui ont été déposés on a aussi des matériaux d'occasion il faut savoir qui ont été aussi qui ont pu être également vendus durant cette cette bourse en matériaux justement au niveau des matériaux il y avait de tout il y avait de tout mais on constate qu'il y a des choses qui ont bien marché qui sont bien parties et des choses qui sont plus restées sur place donc voilà vous voyez le tableau au niveau de top vente et peu ou pas de preneurs ce qui est très bien parti c'est les matériaux bruts bois surtout le bois les tuiles les lots de tuiles des choses comme ça de la fenêtre de la huisserie du bardage du mobilier des éléments salle de bain voilà donc comment on va dire il y a des choses aussi qui sont plus faciles à acheter le petit outillage c'est moins engageant par exemple qu'une véranda un store parce que c'est bien d'avoir les matériaux à disposition mais nous en fait dans notre campagne grand public pour cette première édition on a visé large et peut-être que c'est pas allé à autant de spécialistes qu'on aurait aimé parce que ok le matériau il est disponible il est à un prix défiant toute concurrence il est en l'état aussi mais derrière il faut savoir l'installer tout le monde ne s'est pas installé un store ou une baie vitrée donc voilà donc ça demande aussi en face des acheteurs qui savent faire quelque chose avec ces matériaux aussi voilà je vois une photo vous voyez des éviers comme on a en bas en bas à droite enfin tout le monde ne peut pas mettre ça chez lui donc c'est un peu enfin il faut trouver les personnes qui ont ce besoin-là sur le territoire donc ça demande une communication bien orientée en tout cas ce qu'on peut dire c'est que pour cette première édition sachant que l'événement n'existait pas on est parti de zéro on a recensé 417 visites dans les points de vente et ça a donné lieu à 286 ventes confirmées de matériaux donc une vente ça peut être un abri de jardin ou ça peut être un lot de tuiles donc voilà on n'a pas pu aller dans le détail malheureusement tout ce qu'on sait c'est que c'est l'équivalent de quelques bennes quand même qui ne sont pas parties à l'élimination ou au démantèlement et aujourd'hui des matériaux qui ont clairement une seconde vie et ça c'est le premier résultat de cette première édition alors cet événement c'est une réponse qu'on avait de la demande des artisans nous on est contents parce que c'était un pari créer une bourse en itinérance on ne savait pas si ça allait marcher on ne pouvait pas le savoir jusqu'au jour J on est contents parce que le public a répondu présent il y a eu des acheteurs qui ont visité les stands il y a des acheteurs qui ont concrétisé qui ont acheté des matériaux et ça c'est le plus important bien sûr le concept pour une première édition nécessite d'être développé donc orienter mieux la communication par exemple aller chercher cette part du grand public qui sait vraiment bricoler qui saura utiliser à plein potentiel ces matériaux en tous les cas les entreprises participantes elles tirent un bilan très positif de l'événement à tel point qu'en fait elles veulent tout de suite qu'on organise qu'on se mette autour de la table pour organiser la seconde édition en 2022 donc ça c'est plutôt bien parti merci de votre attention et si vous avez des questions merci beaucoup Benoît et Virginie pour ce témoignage de la première bourse aux matériaux de la région Thierry est-ce que nous avons des questions non on n'a pas de questions alors si des remarques vont arriver je laisse les non j'ai pas de questions pardon excusez-moi alors j'ai des messages d'encouragement belle initiative plutôt des je le lis en direct plutôt des négoces qu'un artisan simple au vu du nombre de fenêtres de labos d'évier robinet voilà donc c'est c'est un premier pas c'est encourageant je pense que ça mérite d'être reconduit et de le faire savoir et de le faire connaître et pourquoi pas de faire naître des initiatives un petit peu partout sur notre territoire alors oui on peut le dire d'ores et déjà que d'autres territoires ont observé cet événement et vont le faire à leur manière sur leur territoire en Bourgogne-Franche-Comté je voulais juste faire une petite remarque concernant la bourse aux matériaux je parle sous le contrôle aussi de Mme Contoz parce que du coup j'y étais si je ne me trompe pas il y a des entreprises qui étaient pas forcément enfin qui étaient un peu réticentes au départ quand elles ont vu le succès de l'événement finalement elles se sont dit ça serait pas mal d'ouvrir les stocks et finalement je pense qu'il y a aussi un effet d'entraînement quand on voit que ça fonctionne et que finalement il y a du répondant derrière des personnes qui sont intéressées ça peut créer aussi une dynamique donc voilà en tout cas félicitations c'était fallait le faire c'est pas forcément simple au départ on ne sait pas trop ce que ça va donner surtout sur un premier événement comme ça mais je pense que voilà ça peut être ramené à se renouveler et puis peut-être que du coup les points de vente vont pouvoir se multiplier ça reste du local même si je pense qu'il y a des personnes qui sont venus un peu plus loin mais en tout cas voilà bravo pour l'initiative on avait un rayon d'à peu près 50-60 kilomètres pour les personnes qui venaient de plus loin après c'est vraiment important d'axer sur ça c'était on va dire un premier travail collaboratif et sans l'implication de chaque partie c'était impossible à mettre en place et je pense qu'on peut le dire aussi on a tous été surpris donc à la fois les entreprises mais aussi nous de la qualité des stands des entreprises les artisans ont vraiment mis le paquet elles accueillaient elles accueillaient le public avec du café des petits biscuits étaient aux petits soins ils avaient dédié du personnel pour ça ils ont vraiment pris la chose au sérieux et ils ont tout sorti sur leurs espaces c'est quand même beaucoup de manutention aussi et pour compléter ce que tu dis il y avait la qualité des stands c'est vrai côté des entreprises mais il y avait aussi la qualité du public en fait c'est vrai quand on échangeait avec les entreprises au préalable il y avait un petit peu cette inquiétude des entreprises de se dire ça nécessite quand même beaucoup de travail d'organisation de préparation du temps de présence et est-ce que le public sera là et quel type de public on aura est-ce qu'on va juste avoir des promeneurs qui vont voilà et en fait non il y avait une vraie vraie qualité du public et en fait les particuliers étaient déjà là à 9h du matin avec leurs remorques et avec vraiment cette volonté d'acheter et on a vraiment ressenti ça tout au long du week-end enfin des deux jours et ça c'était aussi une très belle surprise quelque chose j'en permets de rebondir là-dessus c'est important ces petits détails-là mais c'est ce qui a fait là aussi la différence les jours J voilà à titre d'inspiration pour toutes les démarches de réemploi les gens venaient tout le temps avec la liste de ce qu'ils voulaient en détail du fait qu'on avait vraiment référencé sur la page internet toutes les cotes les modèles et ça ça a vraiment fait la différence aussi c'est ce qui fait qu'on a ce résultat si on avait eu 417 visites et 20 ventes ça aurait un peu servi à rien parce que voilà on aurait créé du flux en plus ça aurait généré des voitures des véhicules de déplacement pour pas grand chose donc là la page internet a joué beaucoup aussi et le fait que les artisans aient fait tout ce travail d'inventaire avant parce que c'est quand même ce qui peut-être leur a pris le plus de temps aussi d'aller au fin fond des réserves de décaler tous leurs matériaux et de les référencer c'est donc bravo surtout aux artisans et justement une petite remarque oui sur la négociation sur les prix parce que le particulier quand on parlait c'est vrai de la qualité du public au niveau de tarifs en fait non il n'y avait pas énormément de négociations et les entreprises au départ avaient vraiment joué les jeux en affichant un tarif qui était déjà très bas en fait parce que la volonté de l'entreprise c'était réellement de déstocker et donc le tarif était affiché bas et donc il n'y avait à peu près pas de négociation et à l'inverse parfois en fait l'entreprise moi j'ai pu le remarquer durant la bourse aux matériaux lorsqu'un particulier peut-être acheter deux fenêtres ou un peu plus et bien finalement lui donner par exemple des volets une paire de volets ou quelque chose en fait c'était plus l'entreprise qui faisait un geste commercial et qui avait plutôt tendance à donner que en fait l'acheteur a négocié Thierry encore des questions c'est plus des remarques ou des encouragements sur ces opérations et aussi il faut rappeler que ce n'était pas des grandes structures c'était des artisans qui ont vraiment déstocké c'était des entreprises artisanales qui ont proposé ces produits et c'est vrai je pense le fait d'avoir regardé un peu dans les stocks on s'est aperçu qu'il y avait peut-être beaucoup de matériaux à remettre sur le marché et que les artisans n'imaginaient pas avoir tout ce stock dans leur entreprise donc c'était une révélation pour tout le monde et bien s'il n'y avait il n'y a pas plus de questions ça me permet de dire quelques mots pour clôturer l'événement de ce soir et de rester à peu près dans le timing donc je vais si j'y arrive partager mon écran à nouveau est-ce que c'est bon comme ça ? vous voyez mon slide ? c'est bon très bien donc je voulais pour clôturer afficher quelques ressources pour aller un peu plus loin pour ceux qui le souhaitent donc Démoclès c'est un site national dédié aux déchets du bâtiment et il y a des tas de ressources et de bonnes pratiques là-dedans le site matériau réemploi c'est un site national qui est dédié au réemploi donc il y a beaucoup d'informations que ce soit réglementaire ou sur des exemples quelques ressources sur la CMA donc notamment une plaquette dévis facture avec les mentions obligatoires concernant les déchets sur les dévis et un annuaire de déchetterie par département aussi je voulais dire je ne l'ai pas dit pendant ma présentation mais les jolies illustrations que j'avais pour mes slides venaient d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Skov Avocats qui font des infographies qui permettent d'illustrer de façon très compréhensible les textes de loi donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site pour mieux comprendre tout ça et pour ceux qui ont le courage bien j'ai mis aussi les textes de loi concernant les diagnostics PMD et sur le tri à la source des déchets et juste aussi pour terminer je voulais donc dire que l'événement de ce soir fait partie d'une série de quatre web rendez-vous en partenariat avec la CMA dont le premier avait lieu il y a un mois sur la rénovation performante donc il y a ce soir évidemment sur le réemploi le prochain c'est sur la RE2020 la nouvelle réglementation qui remplace la RT 2012 à partir du 1er janvier pour les logements et puis un événement sur les matériaux bien sourcés au mois de décembre donc tout cela si vous n'avez pas le temps de vous connecter à l'heure vous pouvez les consulter en replay sur nos sites et je vais en profiter juste en dernier mot pour faire un petit peu de pub sur deux formations qui sont organisées par le Pôle Énergie en fin novembre donc il y a des formations au réemploi animées par Bella Stock qui est on va dire la référence nationale sur le réemploi c'est un cabinet d'architectes mais pour tous ceux que ce soit entreprise maître d'ouvrage ou architecte au bureau d'études quelle que soit votre position dans la chaîne de la construction ces formations pourraient vous intéresser il y en a une le 25 novembre à Besançon et la deuxième le 26 novembre à Dijon donc si vous cliquez sur ces liens ou sur le site du Pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté vous pourrez vous inscrire et avec ces mots de fin il ne me reste plus que de remercier l'ensemble des intervenants Maxime Stéphane Benoît merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir merci Thierry Virginie pour la co-organisation et merci de votre attention tous les participants et à bientôt pour le prochain rendez-vous au revoir Sous-titrage ST' 501